Bonjour, c'est moi Daniel, The Geeks Life Luxembourg. On est ici à faire une interview avec une madame qui fait des dessinées, un monsieur qui fait des choses avec du cuir, c'est ça. Sarah et Arnaud. Alors présentez-vous Sarah. Sarah Higel, donc moi je suis française, j'habite pas très loin d'ici, j'habite à une heure d'ici. Et moi je suis illustratrice, donc je fais des dessins, surtout sur le steampunk, puisqu'on est ici pour le steampunk. Mais pas que, donc aussi du manga, du comics, parce que j'ai beaucoup beaucoup d'influence. Et moi c'est Arnaud Buchholzer, donc j'habite aussi à Metz, on habite ensemble en fait, ça aurait pu commencer par ça. Et moi je fais un peu de tout, je travaille du cuir, des accessoires, tout ce qui est dans le fantasy, steampunk, etc. Comment vous avez eu l'idée de faire ça ici sur la Hano ? Parce que c'est pas normal si on dit, oui je fais du manga, c'est pas vraiment directement quelque chose avec du steampunk, du Hano, respectivement si on fait des choses avec des cuir, comme vous dites, on peut dire, oui, mais je fais plus dans le vieux temps, comme Arthur, des trucs comme ça. Comment on a l'idée pour faire ça, spécialement pour des connes comme ça ici ? Alors moi je connaissais pas du tout, j'ai découvert l'année dernière, avec lui, encore une fois, on venait de se rencontrer. Et donc il m'a emmenée ici, et moi je dessine du steampunk parce que j'en voyais beaucoup sur internet et j'aimais ça. Donc voilà, et du coup j'ai décidé, notamment cette année, de faire tout un thème steampunk. Donc j'ai fait des dessins spéciaux, des recueils d'illustrations, etc. Donc vraiment inspiré par les gens qui venaient ici, par les costumes qu'on voyait, par toutes les choses qui m'inspirent, par le genre de tenue que je peux porter, ce genre de choses. Et puis grâce à lui, parce que du coup c'est lui qui m'a un petit peu initiée à ça. Je te laisse pour la l'autre partie. En fait moi je fais du steampunk depuis à peu près 2009, à peu près. Et on a commencé avec la première, vraiment avec une association et la première édition d'ici et de 1900. On avait posé une tonnelle juste là au coin et on a commencé à montrer ce qu'on faisait comme création graphique. Donc on essayait de faire des romans photo un peu comme il y avait à l'époque. Et j'ai jamais lâché le côté artistique, le côté création. Et j'aime beaucoup en fait justement cette idée de créer et montrer aux gens comment on peut créer facilement en fait. Donc c'est un peu ma passion tout ça. Comment vous avez l'idée de faire la passion en coin dessiner ? Il y a des gens qui viennent maintenant, ah j'ai vu l'image là, maintenant je veux dessiner. C'est venu, vous êtes vraiment petite ou c'est venu dans le jeune teenager, vous étiez à l'école, vous avez dessiné comme tout le monde respectivement. Comment avec les choses que vous êtes faites, travailler à la main, des trucs comme ça ? Comment c'est venu ça ? Alors moi je dessinais pas trop quand j'étais petite. Souvent les gens disent, ah moi j'ai commencé tout petite, je dessinais. Alors moi pas du tout. J'ai commencé au collège et je faisais des bijoux. Il y avait un atelier à l'école et je faisais des bijoux. Et j'ai commencé vers la fin du lycée, juste avant de rentrer à la faculté. Et j'ai découvert les mangas. Voilà. Donc là j'ai commencé à dessiner du manga. Et je lisais aussi beaucoup de comics à côté. Et c'est comme ça que j'ai commencé moi à dessiner. Et puis du coup après je suis inspirée par ce que je lis, par ce que je regarde à la télé. Tout ce qui peut, voilà, toutes les conventions que je fais. Parce que même si je suis pas sur un stand, je vais quand même pas mal dans les conventions. Donc voilà, tout ça c'est ça qui m'inspire et qui me donne des idées pour dessiner. Pour moi la création d'accessoires, ça a commencé, j'avais 16-17 ans. Et je faisais du cinéma avec des amis, du cinéma amateur. Et du coup j'ai commencé à fabriquer plein de trucs. Et en fait je me suis jamais arrêté. Et chez moi c'est un cafarnôme pas possible, elle peut le confirmer. C'est un arrangement perpétuel. Parce que j'ai tout le temps plein de projets. Je suis aussi sur du Star Wars, du médiéval fantastique. Je suis vraiment un gros gros geek. Et mes créateurs. J'aime transformer physiquement mes idées. Et c'est là que ça vient en fait. Et avec le temps je cumule les compétences, les capacités. Je travaille le cuir, le plastique, le bois, le métal. Donc j'ai même été jusqu'au bout. A 30 ans je suis retourné à l'école, j'ai fait un CAP cordonnerie. Donc pour aller jusqu'au bout du travail du cuir. Parce que c'était le seul diplôme qui était à ma portée. Donc voilà. Ça c'est intéressant. Alors maintenant une question seulement pour toi. Star Wars ou Star Trek ? Star Trek ! Merci. Tant qu'il y a des stars dedans c'est déjà pas mal. Bien répondu. Space Opéra ou alors Space Avengers. En fait c'est un peu... C'est pas la même chose. J'aime les deux. J'aime les deux et... C'est juste que Star Wars m'a toujours plus parlé parce que j'ai grandi avec vraiment. Et j'ai découvert Star Trek sur le tard. Et du coup en France la Star Trek est beaucoup moins connue par exemple qu'en Allemagne. En Allemagne il y a une grosse communauté de trekkers. Alors en France il vient d'avoir quoi mille à tout casser. Et sur les conventions on les voit pas. Alors que du Star Wars. Surtout avec l'épisode 8. Moi j'ai commencé avec Star Trek. Mon père me faisait regarder Star Trek à la maison. C'était le rendez-vous toutes les semaines on regardait Star Trek. Donc Star Trek. Ça c'est bien. Alors pour toi. Oui. Marvel ou DC ? Marvel. Pourquoi ? Il y a plus de filles badass dedans. Moi j'aime les super-héroïnes et il y a plus de super-héroïnes que je préfère là. Ça c'est une bonne raison ça. DC il a Batman, Joker les meilleurs. Superman il est nul, il peut tout faire. Les autres non ? Superman c'est pas drôle. Mais Joker il est drôle. Oui oui bien sûr. Il fait un peu peur on sait quand même. Ok. Alors à vous deux. Vous avez vu le nouveau film de X-Men ? Apocalypse ? Oui. Non pas vu. Pas vu encore. On a pas eu le temps d'aller le voir. Alors je peux pas vous spoilerer là. Ça c'est une belle question. Je voulais demander quel est le meilleur. Apocalypse ou Wolverine ? Ha ! Si on a vu le film, on se voit directement. Les Wolverines n'ont jamais été bons. Moi j'aime pas Wolverine. Trop de Hugh Jackman, tue Hugh Jackman. Sérieux ? Ah c'est trop. C'est trop. C'est déjà Day to the Future Past. Il y avait trop de Wolverines dedans. Ouais. C'est Shadow Cat qui voyage dans le temps. Là c'est intéressant. Parce qu'une jeune femme transmise des années 90, parce que c'est écrit dans les années 90, début 2000 je crois, et qui est replacée dans les années 60-70. Du coup le statut de la femme change, il y a d'autres enjeux. Et c'est ça Marvel et DC, ce qui est intéressant, c'est pas les capes, etc. C'est le fait en fait qu'en même temps, il donne un aperçu de la société de l'époque. Ok. Aussi. Et la place de la femme par exemple, là-dedans, on le voit bien, elle change. Parce qu'au début elle arrive, elle veut interpeller quelqu'un dans la rue, on fait mais vous êtes une femme, pourquoi vous me parlez comme ça ? Vous n'avez rien à me dire. Et dans Day to the Future Past, la version PD, c'est y est. Et pas dans le film, du coup vu que ce n'est pas une femme. Ok. Alors, si on voulait voir quelque chose de vous, ou acheter, ou peut-être vous engager pour une conne, quelque chose comme ça. Où on peut vous trouver ? Sur site, Facebook, peut-être YouTube, un channel, vous montrer quelque chose ? Tout à fait. Moi j'ai le Facebook, donc créa.camerine. J'ai le YouTube, parce que j'adore me filmer pendant que je dessine. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je mette des nouvelles vidéos, ça serait sympa. Donc c'est youtube.com.kizu. Et j'ai une boutique en ligne, mais le nom est un peu trop long. Donc allez sur le Facebook, et n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, parce que je réponds toujours, et ça me fait toujours plaisir. Bien, pour moi il y a Princess et Gentleman, donc sur Facebook. Il y a aussi le Etsy, donc vous trouverez aussi le lien. Pareil. Et aussi, je suis photographe, je suis Gentleman Phénix. Donc aussi encore une fois, sur Facebook, vous me trouverez facilement. Je vous dis merci. Merci à vous. Et toi, tu m'énerves maintenant ? Au revoir. Merci. Et bonne journée encore. Merci beaucoup. Bonne journée. Ciao. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.